salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo qui va être je pense pratique puisque c'est autour de l'utilitaire que j'aime beaucoup netplwiz qui vous permet donc de gérer les utilisateurs et on peut avec cette 8e faire à peu près tout ce que l'on veut à savoir créer un utilisateur le passé en administrateur ou si vous avez un compte administrateur le passé en utilisateur standard changer les mots de passe des comptes locaux supprimer un utilisateur et éventuellement supprimer la demande de mot de passe au démarrage pour avoir une ouverture de session automatique et avoir donc windows qui arrive directement sur votre bureau donc dans cette vidéo bas ce sera une vidéo illustrative de ce tuto du site et on va voir tous ces points pour vous montrer comment cette utilitaire est vraiment très pratique pour gérer les comptes utilisateurs alors alors pour lancer netplwiz il faut ouvrir la fenêtre exécuté donc ça vous pouvez le faire avec le clavier avec la touche raccourci touche windows plus r comme rené sinon sur windows 10 on peut faire un clic droit exécuté et sur la fenêtre d'exécuté ben on tape la commande net comnetwork pl et with com wizard et on fait ok et on arrive sur cette fenêtre des comptes utilisateurs windows alors on a en liste les utilisateurs avec leur nom ici les boutons d'action pour en ajouter un nouveau en supprimer un et modifier les propriétés d'utilisateurs et puis éventuellement ici on a le bouton réinitialiser le mot de passe donc déjà quelques informations alors au niveau des utilisateurs on voit qu'ici on a avec des noms et d'autres avec des adresses email ce avec des noms c'est des comptes locaux et ce avec une adresse email c'est des comptes microsoft alors quelles sont les différences un compte microsoft c'est un compte internet c'est à dire que vous pouvez maintenant vous connecter à windows 10 c'était c'était aussi le cas avec windows 8 avec se connecter avec un compte microsoft donc un compte internet ces comptes microsoft vous permettent aussi de vous connecter en ligne donc sur les sites et les différents services de microsoft si vous avez des xbox etc donc c'est des comptes universel qui sont composés d'une adresse email et d'un mot de passe vous pouvez réinitialiser ce mot de passe de différentes manières et avoir une adresse email de secours pour envoyer le mot de passe dessus donc ça marche un peu comme les comptes google et surtout ça permet sur windows 10 à microsoft de lier donc votre ordinateur à ce compte internet et il va synchroniser directement certaines données donc par exemple les icônes votre configuration etc si vous réinstallez windows et que vous relancez votre compte microsoft vous récupérez automatiquement ces données puisqu'elles sont en ligne stockés sur les serveurs microsoft et donc ça permet aussi de récupérer les sites que vous y visitez les recherches pour dresser un profil consommateur et revendre ces données notamment à des régies de pubs et compagnie comme le font google et facebook donc c'est pas forcément bien perçu par les internautes les utilisateurs avant il y avait les comptes locaux donc ceux qui ne sont pas des comptes internet où toutes les données sont stockées dans votre ordinateur c'est à dire que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont stockés dans l'ordinateur ce qui fait que ce ne sont pas des comptes internet et vous ne pouvez pas vous connecter en ligne avec puisqu'il ya que votre ordinateur qui les connaît et ça permet aussi de les réinitialiser comme on a vu dans différentes vidéos avec des live cd quand vous les oubliez vous pouvez réinitialiser le mot de passe ce qui n'est pas le cas des comptes microsoft puisque tout est en ligne sur les serveurs microsoft voilà la grosse différence donc une fois que vous avez compris ça quand vous ajoutez un nouvel utilisateur il va vous poser la question grosso modo est-ce que vous voulez créer un compte microsoft ou un compte local alors c'est pas forcément bien la question n'est pas forcément bien posé puisque microsoft pousse à ce que vous créez un compte microsoft afin de synchroniser les données les revendre et donc ici il vous demande directement l'adresse email si c'est une adresse email déjà d'un compte existant il suffit de la taper vous faites suivant éventuellement il peut y avoir une confirmation envoyée par mail si votre ordinateur a déjà été utilisé avec ce compte microsoft il va le valider directement mais si on veut créer un compte local c'est possible il suffit d'aller en bas dans se connecter sans compte microsoft du coup vous avez le blabla là avec les différents encore ça revient à peu près ce que j'ai dit pour aller sur windows store enfin bref les services microsoft et ici tout est en local et on peut ne rien synchroniser du coup il insiste parce que il va il vous pousse vers le compte microsoft mais vous pouvez choisir compte local et là ben on tape son nom un mot de passe il n'y a aucune vue aucune règle on peut créer un mot de passe avec une seule est ce n'est pas très sécurisé mais c'est possible et on fait suivant et on voit qu'ici c'est créé et l'utilisateur apparaît dans la liste avec le groupe sur lequel il est rattaché et quand vous allez vous déconnecter vous pourrez vous connecter dessus il va créer les fichiers qui vont bien dans ses utilisateurs le profil etc et à partir de là il sera utilisable les groupes bas là c'est pas très compliqué on voit qu'il y en a deux il ya administrateur et utilisateur et ben ceux qui sont utilisateurs c'est des utilisateurs standard donc ce ne sont pas des administrateurs contrairement à ces deux là et ils ne peuvent pas installer d'application et modifier les paramètres du système par exemple des active un service changer copier des fichiers dans le dossier windows copier des dossiers dans le des fichiers dans le dossier au programme file où on met les programmes etc etc ce sont des utilisateurs limités ça c'est pratique si vous avez par exemple des enfants vous les mettez avec un compte limité afin qu'ils ne touchent pas au système et ils ne pourront pas non plus installer de malware le système malveillant au niveau de l'ordinateur global et non votre antivirus devrait avoir moins de difficultés pour supprimer ces logiciels malveillant on peut changer le groupe donc pour ça on sélectionne l'utilisateur en fait propriété déjà là ici on vous pouvez changer le nom de l'utilisateur et son nom complet qui apparaît et sinon pour changer le groupe on va dans appartenance du groupe et là simplement sélectionne donc là on voit que cocher c'est utilisateur standard puisque c'était un utilisateur standard vous avez l'explication en dessous et sinon ben pour passer en administrateur on sélectionne administrateur on fait appliquer ok et là on voit qu'il apparaît dans administrateur et du coup il devient administrateur et là il peut changer tous la configuration de votre ordinateur voilà c'est pas plus compliqué que ça et le gros avantage c'est que vous avez en liste tous les utilisateurs de l'ordinateur avec les groupes auxquels il appartient donc d'un simple coup d'oeil vous savez déjà qui est présent sur l'ordi et dans quel groupe il appartient on peut supprimer le compte très facilement on le sélectionne on fait supprimer on a une confirmation qui s'ouvre on fait oui et hop l'utilisateur disparaît de la liste à partir de là il n'est plus dans le système et enfin on peut réinitialiser le mot de passe alors ça ne marche pas sur les comptes microsoft puisque ce sont des comptes internet et le mot de passe est stocké en ligne l'utilitaire ne le permet pas mais sinon pour les comptes locaux on sélectionne l'utilisateur on fait réinitialiser le mot de passe et vous tapez deux fois le nouveau vous validez et le mot de passe est changé voilà c'est pas plus compliqué que ça pour les comptes microsoft si vous voulez changer on peut éventuellement le faire depuis les paramètres de windows 10 compte donc vous êtes là dessus vous pouvez gérer votre compte et changer le mot de passe vous pouvez aussi le faire en ligne à partir du site microsoft qui permet de gérer vos comptes microsoft je vous mettrai le lien du tuto du site qui explique tout ça en description de la vidéo et enfin l'utilitaire vous permet de ouvrir directement comme je vous ai expliqué la session utilisateur sans vous demander le mot de passe pour ça on sélectionne l'utilisateur dans la liste et il faut décocher la case suivante et le mot de passe de l'utilisateur vous sera demandé si vous tapez le bon mot de passe et ben en demandant l'utilisateur la session s'ouvre directement alors je vais juste le réinitialiser parce que je ne sais plus ce que j'ai mis comme mot de passe pour être sûr que je tape le bon donc je vais faire en sorte que démo la session s'ouvre directement au démarrage pour ça je sélectionne je décoche je fais appliquer il demande le mot de passe de démo qui va stocker dans windows pour l'ouvrir à chaque fois et je vais redémarrer l'ordinateur et vous allez voir que quand windows va se charger et ben il va pas me demander mot de passe il va ouvrir directement la session démo donc là on a windows qui se charge on va bientôt avoir la page avec les mots de passe et on aura la liste des utilisateurs qu'on a vu dans netplwiz et normalement il va cliquer automatiquement sur entre guillemets sur l'utilisateur démo et il va rentrer le mot de passe que j'ai mis lors sur netplwiz quand j'ai décoché l'option et ça va ouvrir la session automatiquement du coup quand vous changez le mot de passe utilisateur ben ça marche plus faut retourner dans netplwiz pour décocher et recocher afin de saisir le nouveau mot de passe pour que windows puisse le rentrer automatiquement entre guillemets et ouvrir la session automatiquement voilà donc là hop on a démo qui s'ouvre et on va voir le bureau qui se charge et ça permet donc de supprimer la demande de mot de passe au démarrage de windows donc comme vous pouvez le voir c'est un utilitaire vraiment très pratique parce qu'il vous permet de voir toute la liste des utilisateurs d'un simple coup d'homme comme je vous ai dit le groupe auquel il appartient vous pouvez changer le mot de passe des comptes locaux et enfin vous pouvez supprimer la demande de mot de passe au démarrage de windows afin d'ouvrir le bureau de windows automatiquement donc voilà la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à faire un tour dessus par contre je vous conseille d'avoir au moins deux utilisateurs administrateurs par défaut sur windows parce que si vous en bloquez un iplante ou je ne sais quoi vous n'avez pas ouvrir la session vous en aurez un deuxième de secours qui va vous permettre d'avoir de modifier le système et de créer d'autres utilisateurs de ne pas bloquer totalement votre pc donc n'hésitez pas à en créer un deuxième vous créez un compte local pas besoin de compte microsoft avec une adresse email vous cassez pas la tête et ça vous permet d'en avoir un secours au cas où vous avez des problèmes donc voilà la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à la partager à me la noter avec un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt comme d'habitude pour d'autres vidéos à bientôt